Nous devons montrer ici que exponentielle x est plus grand ou égal à x plus 1, et ceci, quel que soit x appartenant à R. Eh bien, nous allons écrire ici étoile, pour cette inégalité, et réécrire cette inégalité. On peut dire que exponentielle x supérieure ou égale à x plus 1 équivaut à exponentielle x en transposant x et plus 1 à gauche, moins x moins 1, supérieure ou égale à 0. Et ici, je vais introduire une fonction mathématique f de x. Je vais poser f de x est égal à exponentielle x moins x moins 1, et je dois démontrer, finalement, que f de x sera une fonction positive ou nulle. Donc, nous allons démarrer. Nous allons d'abord calculer les variations de la fonction f en calculant d'abord la dérivée. Donc, f prime de x, la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Nous allons donc maintenant établir le tableau de variation. Nous devons étudier le signe de la dérivée qui est égal à exponentielle x moins 1. Donc, nous allons ici résoudre exponentielle x moins 1 et regarder quand est-ce que c'est strictement positif. Je transpose moins 1 à droite. Ça équivaut à exponentielle x strictement plus grand que 1. Exponentielle x strictement supérieure à 1, c'est exponentielle de 0. Et je peux réécrire x strictement supérieure à 0, car la fonction exponentielle est une fonction croissante sur R. Ainsi, la dérivée, puisque la dérivée, c'est exponentielle x moins 1, sera positive, positive, si x est plus grand que 0. Donc, pour les valeurs de x plus grand que 0, la dérivée sera positive. Donc, par déduction, ici, moins. Lorsque la dérivée est négative, la fonction mathématique décroît, est décroissante. Lorsque la dérivée est positive, la fonction mathématique est croissante. Je vais calculer ici l'image de 0, c'est-à-dire f de 0. Je vais remplacer ici x par 0. Je vais mettre le petit calcul ici. f de 0 est égal à exponentielle 0, moins 0, moins 1. Donc ça, je l'élimine. J'obtiens donc exponentielle de 0, ça fait 1, 1 moins 1. Donc, l'image de 0, c'est 0. Je vais indiquer ici, donc, l'image de 0, c'est 0. Qu'observe-t-on ? Eh bien, nous observons ici, sans même calculer les valeurs ici, c'est-à-dire les limites de f de x en moins l'infini et plus l'infini, on observe que f décroît jusqu'à 0 et ensuite croît au-delà de 0. Donc, quel que soit x appartenant à l'ensemble des réels, on observe que f de x est positif ou nul, puisque la valeur la plus petite, c'est 0. Je recopie ce que c'est que f de x, donc cette inégalité équivaut à exponentielle x, moins x, moins 1, positif ou nul. Je retranspose moins x et moins 1 à droite, donc cette inégalité équivaut à exponentielle x, plus grand ou égal à x plus 1. Et voilà, je suis arrivé à trouver exponentielle x plus grand ou égal à x plus 1 en introduisant une fonction mathématique dont on étudie le signe. 4. 5. 3. 4. 3.